Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Europa Universities IV avec le mode The Third Odyssey, toujours à la tête d'Elysia, l'Empire Romain, parce que nous sommes l'Empire Romain. Bonne décision, changer la doctrine militaire. T'en tombent après tout, qu'est-ce que ça donne ? Ah non c'est pour choisir entre la milice ou les indiens. Non mais laisse tomber. Ce que je dois faire par contre, c'est que je vais faire absolument que je baisse les... que je vais les conseiller. C'est bon. 0,07. Pas grand chose mais bon. Peu à peu, la taxation des provinces. Oh non, la corruption sérieusement... On va recouvert ces gens-là à notre vraie religion. Ouais, oui, je veux bien qu'on a tiré, bon ça va de long hein. Un conseiller... On va pas le tuer, je veux dire... Allez. Ils vont-ils désistert. Ils veulent quoi ? Ils veulent une église à Ivos ? Ils veulent que j'aie au moins trois alliés. Il faut construire une église à Ivos. Le problème c'est que ça va coûter un blinde à construire une église. Ce sera sans du cas. Pour l'instant j'en ai pas. Les raisins feu grégois diminuent. Aïe. Notre décision de ramener les documents requis pour recréer le légendaire feu grégois avec nous durant notre fuite. Elles ont prouvé être très très fructueuses. Même si on a utilisé un petit peu en combat naval, ils pourraient nous aider en cas de futurs réveiller sur l'autre côte. Il a également été très utile pour prévenir les natifs sur les cités de nos forts. C'est plus une arme de terreur qu'une arme qui inflige des pertes significatives. Cependant, nos alchimistes et nos ingénieurs ont des plans pour accroître la portée et la fiabilité de cette arme. Mais il nous informe que nos réserves de naft, de liquide visqueux noir, indispensables, sont dans le changement basse. Aïe. Si on regarde pour la défense, soit pour les navires. On va regarder pour la défense d'efforts. Pour l'instant. D'ailleurs, les marchands, comment ça se passe pour nous ? Alors, ok. Bay of Elysia, c'est notre centre. Le golf d'Eriksson. La baie de Thorfinn. Et voilà, ça, on n'a rien découvert, donc on ne peut pas faire la recherche de naft. Avec nos réserves de feuilles de joie qui diminuent jour après jour, nous sommes sous pression pour trouver une source fiable et facilement accessible de naft. D'ailleurs, le naft a été connu parmi les cercles alchimistes pour ses usages médicaux. Ses usages également par waterproof, c'est-à-dire imperméabilisant, et comme carburant pour les bougies. Les natifs parlent de grands puits de liquide noir qui émergent depuis des fissures dans le sol au nord-est de Néo Constantinpolis, près des lacs boréliens. Ouais. En gros, par ici. Mais c'est Vanille, là où, historiquement, on a trouvé le pétrole. D'autre part, le but est-il loin au sud, où des lacs entiers de naft flottent, bien que ça ait été rejeté comme une pure fantaisie. Envoyons donc des équipes de recherche. Il faut explorer ces terres. Mettez la next pour de la fourrure. Ah ! La mort de Georgios Guimistos Pléton ! Cet homme a été beaucoup de choses. Un philosophe, un membre du clergé, un mathématicien, un navigateur, un hérétique. Mais elle a toujours été loyal à la famille romaine et au trône. Sa mort a choqué tout le monde à Elysia. Et beaucoup de nous ont été pris de court. Quels que peuvent être nos propres sentiments à travers, à propos de l'homme, nous sommes conscients que c'est une perte terrible. Nous sommes confrontés à un choix difficile. Au bout de toutes les circonstances, une funéraille d'Etat, ce qui devrait être le choix le plus évident, serait controversée. Cependant, rejeter la funéraille toute entière risquerait d'énerver le membre plus modéré du clergé et des plétonistes. Il faut que l'on soit dans la merde. Donc on peut faire une funéraille d'Etat. Le désastre, il y a combien de désastre ? Ouh, 50% ! On va faire une funéraille, mais ne pas y aller. Les plétonistes vont les laisser organiser la propre cérémonie. On peut connaîner plus que l'homme, aïe ! C'est quoi ? Allez ! On va faire une funéraille d'Etat, et on y aller ! Le problème, c'est que j'ai besoin de pognon. L'Eglise est franchement énervée par votre soutien ! L'Eglise doit se soumettre. Elle ferme sa gueule l'Eglise. Elle n'est pas contente, c'est pareil. Cet homme-là, il a vécu près d'un siècle. C'est un conseiller loyal. Et on sait remercier les gens loyaux. Pythagora. J'aime bien le nom des provinces. La vallée de Belisère. Oh, super ! Le nom est super bien choisi. Je suis pas malé avec eux, parce que je suis pas malé avec les vikings. Et ça, c'est Eric Eriksson. Je suis pas foulé. Eglise Karl Steffny. Une source de naft découverte. La cric de naft. Avec l'aide des éclairants natifs, les explorateurs ont découvert une série de résurgences naturelles de naft à Thiotéoke. Située près des bancs d'une cric locale. Il sent que les barbares locale utilisent cette substance pour rendre leurs colonnées étanches. Tout comme des utilisations médicinales depuis des siècles. Il y a bien plus qu'assez pour convenir nos besoins. Mais il faut être prudent de trouver une autre source, si nous voulons assez de production sur le long terme. Et Odawa. Et Odawa. Encore la corruption. Mais sérieusement, arrêtez la corruption. S'il vous plaît, c'est chiant. La Tech Diplo. On prend la Tech Diplo. Qui passera de bâtir un marché. Je pourrais. Sauf que des marchés ici, il n'y a pas des masses. Et on commence à avoir du main power qui remonte. À cause d'une 11, un nouveau trait moral d'arrivée, plus 5%. Ça, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Très bon trait, ça. Une colonie est terminée. La zone de la baie dans laquelle nous avons accosté est à nous. Les barbares sont peu nombreux et ont été facilement intégrés. Et leurs ressources stratégiques de la région ont été utilisées pour bâtir un empire. Parfait. Ça y est. Regarde la carte. Sur grec. Et deux fois orthodoxe. Parfait. Continuons vers le nord. J'ai mis sur réussi. Cette nation a un grand bénéficier de la sécurisation des terres autour de la capitale. Parfait. Parfait. On va rebaptiser ces baies. 200 points de diplôme All seeing, aïe. Il me faut... ... dans cinq ans pour avoir 200 points diplômes tout Continuer la conquête 110 par an Ah, la force d'ox énervée par notre inaction Oh la la, il consigne de casser les pieds Donc on a des mouvements pétonistes, ça va les énerver mais leur attitude sera cordiale Si on refuse d'écouter le prêtre, ça va les énerver et ils vont devenir inamico Ah ! Pas moyen de voir justement où est-ce qu'ils en sont ces casse-pieds On va faire quelques petits supports, on va leur dire oui c'est bien, c'est bien Le commerce de Naft Alors Thiot est ok, il faut que j'ai 150 ducas et qu'ils aient au moins 100 Alors on va s'en emparer, on va foncer vers l'ouest Coloniser ce territoire là Et ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on va faire un truc très simple qui s'appellera On va leur foncer dessus J'essaie que pour faire les routes Il faut 100 points diplo Et allez du coup on va faire tout le traçant, ça va être 100 points diplo Et pour les routes on va, voilà, on va pousser Et là j'ai pas 5 Lui il va être sympa par contre niveau Petit bonus là de moins 5% de coups du texte, ça va être sympa Plus je crois que c'est positif en termes de thunes, on fait de l'argent, ça y est Les populations de Suski Anok veulent être couvertis Bienvenue de la fois Parfait Ah putain il pourrait s'éparer, c'est cassé les couilles Oh merde, c'est entaché par quelqu'un, oh les FDP Foutez-moi la paix La réforme gouvernementale Vampire exilé Autocratie l'hygiène Je peux choisir pour l'instant High Laissez-moi faire des dinastoïs T'as encore une séparatiste Ah ça craint ça, je vais massacrer Les Scanderbergs, faites du miracle Faudra péter le cul. En or, là, ceux-là, vous les défonce. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me permettrait de lever de la milice ? Ça me coûte moins instable et c'est vraiment chaud. Je vais prendre instable pour jouer de la milice. Venez ici. Je ne vais pas sacrer ces FDP. Non, je vais pas sacrer les autres FDP qui sont là-haut. Non, 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 non. C'est important pour les autres FDP. En ce moment d'été, ce n'est pas bien là. Un prêtre a été tué par une foule. Un prêtre a été tué par le boulot de l'histoire. Bien que les locaux sont pronds à jeter le blâme sur les natifs, le patriarche suggère autrement. Il accusait les locaux d'avoir une coopération contre notre dévot, utilisant les natifs comme un bouc émissaire. Ce n'est pas nous, c'est les natifs, mais vous tapez sur l'étranger, il y a un problème de taper sur l'étranger. Les plétonistes établissent des assemblées publiques. Nos actions ont été vues par de nombreux plétonistes comme hostiles si ce n'est ouvertement menaçants. Le nom significatif de ces païens se sont réunis dans un coin de notre nation et a pris le contrôle des assemblées locales et d'administrations. Des représentants de cette ecclésia ont atteint notre cours et donnaient audience au Basileus. A leur crédit, ils ont présenté leur total soutien à notre Basileus et réaffirmé leur loyauté à Elysia. Cependant, ils ont fait quelques demandes. La plupart de leurs demandes se concentrent sur la reconnaissance de leur autonomie et leur autogouvernance. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement abusif, ils demandent risque d'établir un précédent retournation. D'un autre côté, faire être une telle autonomie et de protection aux plétonistes les apaiseraient certainement et diminuerait le risque d'une révolte armée. D'un autre côté, ils seraient considérés comme un geste d'approbation et d'encouragement plutôt que de pacification. Les plus zélotes, les plus ailés des ecclésiastiques, prétendent, argumentent que cela, nous devrions arrêter ces hérétiques sans avoir pensé, même si cela risque de produire une révolte armée. Il y a combien de la révolte là ? 39. J'ai arrêté d'avoir une révolte en 62 et faut le faire sur 68. Alors, le professeur demande, laissons les faire, par contre le clergile serait inamical. Négocifiez un deal derrière les portes closes. Dans tous les cas, j'aurai l'assemblée sauf ici. On va dégocier un petit deal derrière là. On va dégocier un petit deal avec ces gens-là, en secret. voilà. Ça c'est récupéré. Alors tout va dans la foulée, je t'éterre, donc je t'éterre avec ces. Tant que mes servets sont là, autant se servir, après tout. Et pour les sentiers dans les appalaches, il faudra juste que j'ai un point de stab et qu'un cité. on va continuer à coloniser autour tranquillement pépère. hein. on va utiliser. on va utiliser. on va utiliser. On va mixer. On va mixer. On va mixer. 120 habitants de plus, parfait. Il voit droit de grec, c'est parfait. Il faut assimiler, il faut assimiler. Il y a un produit de la fourrure. C'est pas dégueu la fourrure hein. Même si je connais mieux. Le clergé n'est pas content, il fait la gueule. Il faut alors filer pour qu'il ne foute la paix ces connards. Hop, allez faire voir les mecs. Alors, la blesse s'achète pas. Je vais prendre ça parce que je vais faire un stab. Je me fous la stab. je me fous la stab. on continue tranquillement à 6e province on l'a si j'étais parfait on prend avec le pognon vous avez 15 trucs dans leur caisse c'est pas terrible voilà on va construire les routes de l'appalache quand sont les travailleurs et aux alliés natifs ont commencé à travailler à des à pavé certaines voies dans les montagnes apalésian et semble plutôt satisfait pour l'instant tous les ingénieurs sinon pas de problème majeur chaque voie prend environ deux ans est terminée ouais bon bah ce qu'on veut tout ça pour l'instant la mission il me faut quoi ici vous avez de plus de dix mille hommes là je vais faire ça et puis ils veulent étendre les occupations autonomes ils veulent qu'on étend les droits spéciaux nous enfants que le clergé arrête de gueuler c'est ce qu'on peut couvertir 1111 aïe augmenter l'autorité du patriarche très très vite et puis ils se refusent de payer des taxes quoi 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 mais c'est quoi cette blague c'est qu'ils sont potes qu'ils ont qu'ils ont pas à payer les taxes rien à foutre là sérieusement ils vont se révolter à eau des sauces de nez bougez pas je vais expliquer un truc c'est que les taxes ça se paye rien à foutre vous payez taxes point final les attaques vous plaindre on va prendre les nouvelles unités les latincon il va falloir que je baisse absolument le que je fasse moyen de baisser cette guerre religieuse c'est bien ça baisse peu à peu mais donc on ils voient c'est le coup ils veulent une église le construit une église à yves os parce que je constaterai sur la mission plus 0 c'est en plus c'est pas dégueu l'émission réussie laquelle les incluses de la palache à et ça coûte sort du cas qu'est ce que les pétanistes une représentation ils approchent et une proposition pour un compromis voilà on ferait des concessions aux deux côtés tout le monde peut venir on va traiter de manière équitable il faudra tout de casser les pieds je vais faire un truc très simple mais le ventre des terres et hop voilà on va faire un petit boum des coulou des a un chemin fini à corousse parfait et à mission les classes marchandes étaient terminées super plus qu'à faire établir les milices avant d'arriver plus de 10 de 10 régiments d'ailleurs si je confie c'est voilà parfait et je pense que je m'arrête là pour l'aujourd'hui on a quand même bien progressé la colonie s'étend bon je vous dis au revoir à la prochaine et on fait un petit pouce bleu à la prochaine